La rumeur était arrivée du Brésil début février, c'est désormais officiel. Neymar a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. A un an de la fin de son bail, le Brésilien se sent bien à Paris, ne s'en cache plus et a donc pris la décision de poursuivre son aventure en France pour les 5 prochaines saisons. Mais l'histoire d'amour entre l'ancien Barcelonais et le club de la capitale n'a pas toujours été idyllique. Tout commence à l'été 2017, Paris sort d'une saison compliquée qui a vu l'AS Monaco être titré. Il faut donc frapper fort. Et quoi de mieux que d'aller chercher l'un des meilleurs joueurs du monde, Neymar, 5ème du Ballon d'Or et grand artisan de la victoire du Barça en Ligue des Champions cette année-là. Après avoir dépensé la somme pharaonique de 222 millions d'euros, le Brésilien débarque au PSG. Une arrivée en grande pompe dans un vestiaire à l'accent sud-américain. Tout est donc réuni pour que le mariage s'opère. Oui mais non, malgré des stats à la hauteur de son talent et une première saison plus que réussie, l'ancien Barcelonais peine à trouver sa place dans le vestiaire. Pire, son comportement agace certains de ses coéquipiers sur le terrain à l'image du fameux pénalty gate. Sujet à des blessures récurrentes, Neymar manque le 8ème de finale retour de Ligue des Champions face au Real. Puis la double confrontation face à Manchester United la saison suivante. Deux éliminations mal vécues par le club parisien, ajoutées aux allers-retours incessants du Brésilien entre son pays natal et la capitale française. Anniversaire de sa sœur, carnaval de Rio, les supporters commencent à questionner la réelle implication du joueur. Puis survient l'été 2019, le divorce entre Neymar et le PSG semble alors consommé. Le joueur clame son envie de retrouver le FC Barcelone. Son entourage pousse le PSG à accepter la volonté de sa star. Mais rien n'y fait. Les clubs ne trouvent pas de terrain d'entente et le Brésilien traîne son spleen avant de débuter une nouvelle saison à Paris. Une situation qui ne plaît pas aux supporters qui lui font savoir. Visée par des banderoles et des sifflets, Neymar répond sur le terrain un soir de septembre face à Strasbourg. Alors que le PSG se fait malmener, l'ancien Barcelonais signe son retour d'un retourné acrobatique et offre la victoire au club de la capitale. Un rachat pour certains, pas assez pour d'autres. Le Brésilien ne dit mot et prouve sur le terrain. Une saison où son entente avec Kylian Mbappé semble plus forte que jamais. Et où sa relation avec Thomas Tourelle semble elle aussi plus saine qu'avec son prédécesseur. Quelque chose a donc changé. L'international brésilien se sent mieux, se plaît à Paris et cela se voit. Une saison réussie pour les Parisiens qui accèdent à la finale de Ligue des Champions. Une finale perdue face au Bayern Munich, des larmes mais surtout l'envie de revenir plus fort avec Paris. Voilà le nouveau Neymar, heureux et déterminé à gagner avec le PSG. Et même si une nouvelle blessure l'a empêché de prendre part au huitième de finale de Ligue des Champions face au Barça, le Brésilien a éclaboussé la double confrontation face au Bayern de son talent. Et même si le PSG n'a pas réussi à passer l'obstacle Manchester City, nul doute que le Brésilien aura à cœur de bien faire la saison prochaine. C'est donc dans ce contexte et après une ultime déclaration d'amour au PSG que le joueur formé du côté de Santos a décidé de poursuivre son aventure à Paris. A 29 ans, Neymar semble bien parti pour s'inscrire dans la durée avec le club de la capitale. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre dans une interview à TF1 fin janvier. Oui, je suis très heureux aujourd'hui, je me sens heureux, ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui je me sens bien, je veux rester à Paris et j'espère que Kylian va rester aussi. Alors au tour de Kylian Mbappé de prolonger, rien n'est moins sûr alors que les rumeurs de départ s'intensifient autour du champion du monde 2018.